Qu'est-ce que c'est un festival avec des souris ? C'est un festival pour les souris. C'est un festival qui a maintenant 7 ans. L'idée c'est de faire en sorte de proposer des associations ou des initiatives qui permettent de réfléchir et de réfléchir les uns avec les autres. Cette année on a Oser le Féminisme, on aura Femmes Solidaires, on a LAMAC qui est une association qui s'occupe de travailler autour des questions d'accessibilité sur les festivals ou les événements culturels pour les personnes handicapées. On a une plateforme qui s'appelle MyTalk, une plateforme collaborative culturelle. On a les Givebox qui s'occupent aussi de réfléchir autour de liens, de transfert d'énergie, c'est-à-dire comment on consomme, c'est-à-dire qu'une fois qu'un objet a été acheté, c'est quoi sa vie avant qu'on le mette à la poubelle. Ça permet de réfléchir aussi à nos propres consommations. Et puis on aura un débat sur la monnaie, la monnaie locale, qui est toujours dans ce même état d'esprit, permettra de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. On aura même un post-monétariste qui viendra discuter un peu. Le festival c'est du 7 au 26 et là aujourd'hui c'est vraiment la journée d'ouverture qu'on a voulu vraiment solidaire et citoyenne. Après tout le reste du festival, ça reste un festival entre guillemets un peu classique, c'est-à-dire vraiment un festival pluridisciplinaire qui propose du cinéma, des concerts, chansons avec Balbino Medellin ou Lénine Renaud cette année, de la musique du monde avec une soirée Balkan, des mélanges de publics. Quand on va travailler à l'espace Cilel, qui est un centre communautaire juif, on va proposer de la musique justement avec des musiciens juifs et arabes. Dans un centre communautaire, je trouve que l'idée est plutôt intéressante, surtout avec le contexte actuel. Et plus qu'intéressante, elle est plutôt urgente. Le lien à l'autre, dans sa différence, c'est vraiment ça qu'on défend aussi avec le festival. C'est un festival culturel, mais comment vous arrivez à fonctionner en fait ? On fonctionne surtout sur notre participation. On est en autofinancement, que ce soit grâce aux recettes, à la fréquentation du public ou notre travail à proprement parler. On est donc à peu près à 70% d'autofinancement. Par choix aussi, par choix d'indépendance et aussi par manque de subvention, vu le contexte actuel. Et ça ramène le côté plus général justement de la place de la culture dans nos sociétés. C'est une question qui doit être soulevée, parce que, que ce soit pour notre part, en tant que petit festival, puisque c'est le cas, même si on fait à peu près 1800 personnes, il y a plein de festivals qui sont plus gros ou moins gros, qui ont le droit de citer et qui, quand même, en chie, quoi. Enfin, sérieusement. Et on sait très bien que, quand on fait des choix... Non commerciaux, on va dire. Non commerciaux, de travailler autour de l'émergence, et qu'on considère effectivement que tous les artistes qu'on reçoit, ce qu'est le cas, on les paye, parce qu'ils font leur travail, ça pose aussi la question du modèle économique. Et on sait très bien que le modèle économique, sans subvention, c'est quand même vraiment difficile. Mais on le compense jusqu'à présent grâce à la fréquentation. Après, l'idée, c'est de rester malgré tout indépendant par rapport au pouvoir politique ou la sub, parce que ça nous permet aussi d'avoir une liberté de parole et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et le public suit quand même. Jusqu'à présent, oui, on a commencé le festival, il y avait 150 festivaliers, on est à plus de 1800 maintenant. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution !